Je vais vous faire jouer à découvrir le jardin et ce que j'aimerais c'est que vous vous laissiez aller aux propositions un peu folles que je vous ferai parce que je suis poète, je suis conteuse, donc je raconte plein d'histoires et ce à quoi je vous convie, c'est un vrai voyage. Bienvenue dans le domaine de Manaphaï, la villa des Brises, donc vous voyez aujourd'hui nous sommes accueillis par la Brise qui visite cette maison, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. En même temps il y a le mot Brise, j'ai essayé d'importer cette petite plante dans le jardin, il y a une petite plante qui s'appelle la Brise avec un Z, B-R-I-Z-E, qu'on appelle aussi la Mourette. Et donc il y a toute une petite plante qui bouge comme ça, ces petites graines, et on la forme de petit cœur. Donc dans les autres, si vous vous intéressez aux feuilles comestibles, vous allez sur le type d'éterreur, vous appelez les feuilles comestibles. Moi j'ai appris, j'ai eu la chose par contre avec ma mère, parce qu'elle était à la craque à l'époque, donc on a eu dans les forêts pour chercher des feuilles pour rafraîchir, les balles de tête, pas mal de feu quoi. Donc voilà, le plantain c'est bon, on écrase, on a mal aux dents, on met dessus, ça endort le... On va venir après des autres plantes. Enfin je parle comme ça, par exemple. Oui, 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 mais c'est bien, c'est bien, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu as dit. C'est un calice rouge, c'est le carcadé ou le bisapre. D'accord ? Alors le carcadé et le bisapre, c'est donc, ça donne un fruit rouge, qu'on appelle aussi l'hibiscus fruit, et qui servait comme boisson aux faraons. La boisson des faraons. On appelle ça des dommages collatéraux. Il y a moins de dommages collatéraux avec les plantes qu'avec les médicaments. Je ne dis pas qu'on va prendre des médicaments, hein ! Voilà ! Alors cette plante, on l'appelle aussi le guéridite, c'est une plante fabuleuse. Est-ce que vous savez notre usage traditionnel du romarin ? C'est quoi le saisissement ? On a donc un choc émotionnel. On s'aperçoit que quand il y a un choc émotionnel, en vérité, nos organes aussi prennent un choc à l'intérieur. Donc, c'est une sorte d'arnica. On s'en sert un peu comme de l'arnica. Et bien, on va se servir de ça pour nous apaiser et pour que le corps retrouve son équilibre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le romarin, c'est une très très bonne plante de beauté. Vous savez quand même qu'elle fait partie de l'eau de la reine de Hongri. Non, ce n'est pas des tétas, c'est des pousses ! C'est des pousses, hein ! C'est des petits goups pipés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501